Musique Heureux de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs de la télé-renaissance. Nous sommes mercredi 11 août 2021. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. La propagation du Covid-19 est à une allure inquiétante. Au Burundi, au cours des deux derniers jours, seulement 375 personnes ont été testées positives sur plus de 7500 tests effectués. Et puis l'inaction des autorités burundaises face à la criminalité grandissante dans la province de Mouyinga est une preuve de leur incompétence. C'est Frédéric Vanvuguin-Villa, ancien vice-président de la République et en même temps natif de cette province. Vous allez le suivre dans ce journal. Et les avocats membres du KVB accusent les autorités du Burundi d'avoir pris à la légère la pandémie du Covid-19, alors que ce fléau déclaré urgence sanitaire de portée mondiale continue de faire des victimes. Voilà pour les titres. Page sécurité pour démarrer ce journal. La criminalité galopante à Mouyinga ne laisse pas l'opposition indifférente. C'est le cas de Frédéric Vanvuguin-Villa, ancien vice-président de la République et natif de cette province. Il indique que le pouvoir a intérêt à s'en démarquer au risque d'être poursuivi pour ses crimes. Pour Frédéric Vanvuguin-Villa, l'inaction de l'administration peut être la preuve de son incompétence. Suivez. La criminalité, aujourd'hui, commence à monter plus d'un grand et on peut se poser la question « Pourquoi ? ». Alors, maintenant, la question de « Pourquoi ? » peut avoir plusieurs réponses et nous ne pouvons que nous contenter des hypothèses. La première hypothèse, c'est sur le terrain, il y a des gens qui sont tués, à moins de deux mois, six personnes, et que l'administration ne dresse qu'un rapport et que la justice ne dresse qu'un rapport, parce qu'en principe, si quelqu'un est tué, il y a le ministère public qui doit intervenir pour juger les personnes et traquer, pratiquement découvrir le crime et condamner les criminels et voilà ce à quoi nous attendons. Mais ce n'est pas cela que nous voyons. Alors, maintenant, si rien n'est fait, ça veut dire que l'administration de la base au sommet est incompétente. Il y a des personnes incompétentes qui ne sont pas là, qui ne comprenaient pas leur mission. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il faut quand même aussi la juger, la comprendre, l'approfondir. Si des autorités laissent des crimes se perpétrer sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut penser ? On peut penser que l'autorité est derrière cela. Et pourquoi ? Peut-être qu'on peut penser qu'elle est en train de préparer les élections de 2025-2027 et que, dans l'entretemps, il doit préparer le terrain pour qu'il n'y ait plus d'obstacles, qu'il n'y ait plus de personnes de l'opposition. Et comme ça a été observé en 2020, c'est le moment de se préparer. Mais comme on ne peut pas le faire juste une année avant, il faut aller petit à petit et écarter les obstacles et, en fait, traquer la population pour qu'elle soit absolument envahie complètement par la peur. Je crois que c'est cela. C'est la deuxième hypothèse. Si ce n'est ni l'une, ni l'une, ni l'autre, la solution, c'est quoi ? Que l'autorité prouve qu'elle est compétente et qu'elle prouve qu'elle n'est pas impliquée dans ce qui se fait sur le terrain. Parce que si rien n'est fait, pratiquement, elle s'apprête à être jugée tôt ou tard. Maintenant, pour éviter qu'elle soit jugée tôt ou tard, il faut qu'elle évite, justement, ce genre de comportement. Nous l'attendons sur le terrain. Dès lors qu'ils apprennent ce message, que nous voulons des comportements qui changent, on comprendra que, finalement, il y a des problèmes qui s'opposent mais qui peuvent être réglés, que ce n'est pas le pouvoir qui est à la base que les problèmes s'opposent autrement. 375 nouveaux cas ont été confirmés au Covid-19 au cours des deux derniers jours dans différents coins du pays sur plus de 7500 tests effectués selon le rapport du ministère de la Santé de la lutte contre le Sida publié mardi le 10 août 2021. Le district sanitaire de Kirondo est le plus affecté avec 59 cas positifs au Covid-19 sur 424 tests avec un taux de positivité de plus de 13%. Le district sanitaire de Kirondo et de Moravia connaissent un taux de positivité élevé allant jusqu'à 25%. Un reportage signé Jérôme Ndouaïo. Ce sont des chiffres ici de tests effectués sur les 23 sites de dépistage, dont 3 situés dans la mairie de Bujumbura, 4 localisés au point d'entrée sur les frontières et à l'aéroport. Les 3 sites de Bujumbura mairie comptent sur 116 cas positifs sur 1103 tests réalisés. Le district sanitaire de Kirondo affiche un taux de positivité de plus de 13%, soit 78 cas confirmés sur 568 tests effectués. Les districts de Kirimba, Guitéga et Moyinga viennent avec respectivement 59, 52 et 45 cas de Covid-19 sur 424, 528 et 601 tests. Les districts sanitaire de Yugi et Lutana enregistrent 20 et 13 cas de Covid-19 sur 118 et 84 tests effectués. Pour tous ces cas, le ministère de la Santé signale un taux de positivité moyenne égale à 6,48%. Il affirme qu'au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 330 cas de Covid-19 sur 4,057 tests, chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie au Burundi avec un taux de positivité de 8,13%. Au total, la moyenne journalière de cas de Covid-19 rapportée depuis le 21 juillet 2021 date de début du constat de la recrudescence. La notification du nombre élevé de cas de Covid-19 est de 160 cas alors que cette moyenne journalière était de 30 cas avant le mois de juillet. En prise de ces résultats obtenus en 48 heures, le ministère de la Santé signale un cumul de 7 derniers jours, c'est-à-dire plus de 1 450 cas confirmés sur près de 26 000 tests effectués, soit un taux de positivité de plus de 5%. Pour tous les districts sanitaires contactés, les responsables ne sont pas autorisés à livrer les statistiques sur la pandémie, mais contestent les chiffres publiés par le ministère parce qu'ils attestent qu'ils sont inférieurs aux vrais résultats obtenus sur tous les sites de dépistage. Merci à Jérôme Ndouaïo. Le gouvernement de Burundi a violé les engagements qu'il lui-même a pris en matière du droit à la santé en prenant à la légère la pandémie du Covid-19. Une accusation du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi. Dans un communiqué rendu public le 6 de ce mois, le CAVIB énumère les attentes au droit à la santé déjà faite par les autorités burundaises, suivait Maître Emmanuel Nguengroutse, un des membres fondateurs du CAVIB. Il vio l'obligation de consacrer au secteur de la santé le maximum de ressources disponibles. Et là, on a vu que dans la loi budgétaire de l'année en cours, qui a augmenté en termes de dépenses d'à peu près 9,8%, le budget consacré à la santé n'augmente que de 2,2% pendant que le budget affecté au service de la présidence de la République augmente de 40,1% et celui consacré au Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis de 14,7%. Et là, on trouve effectivement que le Burundi ne fait pas suite à l'obligation de consacrer au maximum de ressources disponibles au secteur sanitaire. Et je fais remarquer que la loi budgétaire a été votée alors que la pandémie avait été déjà déclarée, n'est-ce pas, avait éclaté au Burundi et dans le monde entier. Deuxième obligation non tenue, c'est l'obligation de vacciner. Et chaque fois qu'il y a des maladies transmissibles, endémiques ou autres, il y a les obligations d'un état parti de vacciner. Or, ce qu'on remarque au Burundi, c'est que le gouvernement se refuse à vacciner. Il refuse même des dons gratuits qu'on leur donne, n'est-ce pas, du gouvernement américain. Le don de vaccins donnés par la Banque mondiale, il pose des conditionnalités qui, en réalité, font en sorte que les vaccins ne seront pas administrés, n'est-ce pas, à la population. L'autre atteinte au droit de la santé, c'est que le gouvernement n'édicte pas des mesures, n'est-ce pas, qui demandent à la population de se protéger, notamment les mesures barrières, comme le port du masque, l'hygiène des mains et la distanciation sociale ou physique. Il y a quelques mesures qui ont été édictées, mais c'est facultatif, parce que l'autorité lui-même, il tient des réunions, des rassemblements, et il essaie de faire beaucoup de réunions, les marchés, les matchs de football, de volleyball, sans masque, n'est-ce pas, et les gens sont assis côte à côte, n'est-ce pas. L'autre atteinte au droit de la santé, c'est, n'est-ce pas, le fait de s'abstenir, d'informer correctement la population. Et cela, il y a une désinformation dangereuse, n'est-ce pas, qui ne responsabilise pas la population. Lorsque vous dites que le Burundi a mis devant le Dieu, l'Imana, et que tout sera maîtrisé, ça, je trouve que ce n'est pas responsable. C'est une désinformation, parce que la science est très importante, n'est-ce pas, des vaccins notamment, il a été prouvé que l'administration du vaccin pourra réduire considérablement la propagation du virus et aussi arrêter les morts. Comment se fait-il que ce soit le Burundi seul, avec l'Erythrée, et la République de Corée du Nord qui refuse ça ? Lorsque vous refusez les vaccins, quelle est l'alternative disponible et de remplacement ? Le Kavib recommande aussi au gouvernement de prendre en main tout le programme de lutte contre cette pandémie et non pas réserver cela à un seul département ministériel ou à une seule commission. Les mesures pour faire face à ce fléau déclaré urgence sanitaire de portée mondiale devraient être prises en conseil des ministres. Encore une fois, Maître Emmanuel Ngangouloutse. Nous recommandons au gouvernement de ne pas prendre à la légère la pandémie et de cesser de prendre des mesures en demi-teintes et également de cesser les atteintes aux droits de la santé. Faire en sorte que de respecter ses obligations, lui incombant au titre d'État-parti au pacte international au actif aux droits économiques, sociaux et culturels. Je rappelle également que le Burundais est un parti au règlement sanitaire international qui lui exige presque les mêmes obligations que le pacte international au actif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est aussi État membre de l'Organisation mondiale de la santé qui donne aussi des conseils et des recommandations similaires. Alors, faute d'agir, là, le gouvernement sera responsable, l'État burundais sera responsable au niveau international parce que les droits de l'homme, les règles concernant les droits de l'homme font partie de ce qu'on appelle des obligations organes omnes. Donc là, la responsabilité internationale de l'État burundais sera engagée et également la responsabilité pénale individuelle des membres du gouvernement qui n'ont pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas sauvé des populations en danger de mort au cas où il y ait survenance de beaucoup de morts, des survenances, n'est-ce pas, des malheurs publics dues à l'inaction du gouvernement contre le Covid-19. Nous recommandons également que le gouvernement lui-même, présidé par le chef de l'État, prenne en charge tout le programme de lutte contre la pandémie et n'ont pas réservé cela à un seul département ministériel ou à un comité futur national parce que c'est le gouvernement qui est responsable devant le peuple et c'est lui qui doit délibérer sur toutes les politiques. Cette pandémie a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de portée internationale et il est très normal, donc il est très compréhensible que ce soit le gouvernement lui-même qui prenne dans la main la question de la lutte contre la pandémie. Et là, il n'y a pas de prétexte à invoquer, pas de prétexte de manque de moyens, pas de prétexte parce que, en la matière, il y a tout un dispositif qui a été prévu par la communauté internationale pour aider tous les pays membres, notamment les pays les moins développés, comme le Burundi, à pouvoir, n'est-ce pas, lutter efficacement contre la pandémie, notamment le programme COVAX et les autres partenaires de développement, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, ils sont mobilisés pour aider tous les pays afin de combattre cette pandémie. Et même, je rappelle que les sanctions éventuelles en cours sont inopérantes en matière sanitaire. En matière sanitaire, il n'y a pas de sanctions économiques qui vaillent. Les réfugiés burundés du camp de Moutenderi en Tanzanie ne savent plus à quel sens se vouer. C'est après que le gouvernement tanzanien a interrompu leur transfert de ce camp au camp de Ndouta déplore la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme viva dans les camps des réfugiés. Léopold Chalangabo, vice-président de la CBDH Vicar, demande à la Tanzanie de respecter la convention relative au statut des réfugiés qu'il a elle-même ratifié. Suivez. Après la suspension de la transfert des réfugiés de Moutenderi vers Ndouta, la situation n'est pas bonne dans le camp de réfugiés de Moutenderi. Les réfugiés n'ont plus où logé, les maisons ont été détruites. Nous voyons que c'est l'un des moyens que le gouvernement tanzanien utilise pour forcer les réfugiés burundais de rentrer. Vous voyez qu'il essaie de déstabiliser ses réfugiés pour qu'ils prennent la décision de rentrer plutôt que de continuer d'attendre et d'être transférés en Ndouta. Parce que le gouvernement tanzanien croit que les réfugiés choisiraient de rentrer au Burundi plutôt que d'aller en Ndouta. Nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées en rapport avec les réfugiés à laisser le choix de rentrer aux réfugiés. Nous demandons aussi au gouvernement burundais de ramener d'abord la sécurité dans le pays au lieu d'aller amener forcément les réfugiés. Et aussi de dialoguer avec les partis antagonistes. Quand la paix reviendra, personne ne forcera les réfugiés de rentrer. La communauté des batois du site de Nyarumanga dans la zone boutérée de la commune Nhangwa au nord de la ville de Bujumbura n'a plus de toilettes puisque les latrines sont pleines. Ernestin Sanze, chef du quartier Nyarumanga, fait savoir que la population de cette localité est à la merci des maladies et des mains sales. Son responsable du quartier lance un appel vibrant aux hautes autorités pour qu'elles trouvent une solution face à ce problème suivi. Je viens de parler d' programs colours d'algult iPodipadipadipatipatipation solveites. L' packaging de l'or de la crème ใc les r бог Vernomern Queens de l'or d'arrivée m'a müsait tout de même faire des stratégies. L'orgue rare et basta Orange sur laquelle elle est s'exy favourite dans la classe. 破 deskt accomodipatis de l'or d' requirement. Comme les enfants, ils vont se voir et tout les gens vont se retrouver Les enfants pouvaient être vivres Et que demain, à ce moment, il y a des gens qui s'envolvent Nous faisons des rouges et nous savons que nous faisons Nous faisons nos moments où tous les enfants就是 le grand Et qu'ils ne peuvent pas se retrouver Les gens ne sont pas de faire me suivre. Les gens s'éloquent ne ont pas besoin de faire tomber. Les gens nous réunissent tous les étudiants, laissons les gens ne sont pas des étudiants. Ces gens ont une chance, ne sont pas toujours dans les os dans d'autres vidéos. Ils ont des étudiants névres de leur vie. Et c'est sur cet élément que nous mettons fin à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501